Salut tout le monde, Jacob de Quantum Training. Mon livre est en vente depuis maintenant un an. Je suis super content, on a vendu plus de 1000 copies, que ce soit digital ou papier. Et je voulais vous partager quelques trucs de ce livre-là. Aujourd'hui, on va parler de surcharge progressive. C'est un bon sujet parce que présentement, les gyms sont encore fermés au moment où je tourne ça. Et quand on pense surcharge progressive, on pense souvent d'augmenter de la charge de semaine en semaine. Toujours mettre un peu plus, que ce soit 2,5 livres, 5 livres, de plus sur la barre pour devenir de plus en plus fort. Ça va nous aider à gagner de la masse musculaire. Mais par exemple, présentement, on ne peut pas utiliser ça. Dans les gyms, quand tout est ouvert, il y a d'autres façons aussi de progresser. Parce qu'à un certain moment donné, si tu dis que je vais seulement rajouter 2,5 livres sur mon bench à tous les jours, à toutes les fois que je fais du bench pendant 10 ans, je vais bencher 800 livres. On sait très bien que ça ne fonctionne pas comme ça. OK? Donc, il y a d'autres façons qu'on peut progresser, qu'on peut faire une surcharge progressive. Et c'est ce que j'explique dans le livre. Donc, on a des surcharges progressives qui peuvent être au niveau du volume. Donc, par exemple, on peut faire une répétition de plus à chaque semaine. On peut avoir aussi des doubles progressions. Une semaine, on augmente le nombre de reps. L'autre semaine, on augmente de 2,5 livres, qui va être un 1 à 3 % de progression de semaine en semaine qu'on veut. Donc, ça peut être une rep. Ça peut être un petit peu plus de poids. Ça peut être aussi le nombre de séries. Là, on s'entend que le tonnage total va être plus gros si on augmente d'une série. Mais c'est quand même une sorte de progression qu'on peut faire. J'aime bien l'utiliser surtout dans les phases de déload. Donc, exemple, plus en revenant d'une phase de déload. Donc, exemple que tu entraînes ton client, il devient que tu vois qu'il répond mal aux stimuli d'entraînement que tu lui mets. Là, on va faire une phase d'OK un peu plus repos actif, moins de charge, moins de volume, moins de tout. Et là, graduellement, tu remontes progressivement son volume, son tonnage qu'il va lever. Bien, c'est une façon qu'on peut progresser au niveau des séries. Donc, par exemple, semaine 1, 2 séries. Semaine 2, 3 séries. 4 et 5 séries. Ou 4 et on reste à 4. Par la suite, ça, c'est une autre façon de progresser. On peut aussi progresser les tempos. C'est souvent déjà quelque chose à la base que les gens n'utilisent pas. Et encore moins, si ils l'utilisent souvent, ils l'utilisent pas comme il faut. Et encore moins de faire des progressions au niveau du tempo. Donc, par exemple, si on prend le squat, on pourrait faire la semaine 1 avec un 4-0-1-0. Ça veut dire qu'on descend 4 secondes, on monte une seconde, pas de pause en bas, pas de pause en haut. La semaine d'après, on pourrait faire un 4-1-1-0. Donc, on prend une seconde de pause en bas. Ou bien, on pourrait faire une seconde de plus en excentrique. Donc, on pourrait faire un 5-0-1-0. Et là, on peut progresser soit à coup de deux semaines ou soit à toutes les semaines d'augmenter un petit peu le temps passé. Soit en position étirée, soit en position contractée ou soit en excentrique ou même dans le milieu du mouvement. Si on fait une pause isométrique excentrique. Donc, par exemple, que tu fais un curl, tu descends puis en plein milieu, tu prends une seconde de pause et tu continues ton mouvement. C'est une excellente méthode. Mais la semaine 1, ça peut être ça. La semaine 2, ça peut être deux secondes de pause, trois secondes, quatre secondes. Donc, on peut progresser comme ça. Donc, c'est des façons d'adapter ton corps à un stimuli. Et comme on sait avec le concept d'adaptation spécifique aux demandes imposées. Donc, le SAID principle. Là, ce que tu demandes au corps, il va s'adapter. Et à faire des micro-progressions, ça va vraiment être ça qui est mieux. Parce qu'en fait, l'analogie du bronzage, vous m'avez peut-être déjà entendu dire ça. C'est une analogie qui vient des cours de RTS que l'entraînement, c'est comme avoir un beau bronzage. Donc, si tu es blanc comme un drap, tu vas avoir un beau bronzage pour l'été. Tu ne vas pas aller te mettre huit heures dans une cabine de bronzage puis espérer avoir un beau bronzage. Tu vas prendre un coup de soleil. On est d'accord? Donc, ça prend des petites expositions constantes et progressives au soleil pour avoir un beau bronzage. C'est la même chose dans l'entraînement. Ça prend des petites expositions constantes et progressives à un stimuli d'entraînement pour pouvoir s'adapter. Parce que c'est toujours ça qu'il faut faire, c'est s'adapter. On met un stress, on s'adapte. On met un stress, on s'adapte. Si on ne s'adapte pas assez vite, on va avoir une régression des performances, une régression de la composition corporelle aussi. Il faut comprendre aussi qu'avec l'analogie du coup de soleil, on a aussi des gens qui ont des génétiques à moins poignées de coups de soleil. Donc, ils vont être une meilleure génétique à bien réagir à beaucoup de stress d'entraînement et à différents stress d'entraînement. Donc, il faut prendre un concept aussi que nos clients vont avoir quelqu'un des fois qui va toujours pouvoir progresser ses charges, toujours. Mais il y en a d'autres que ça va être plus compliqué et c'est là qu'il faut utiliser différents types de progression. Je parle aussi de la progression de densité, des progressions d'amplitude de mouvement. Bref, procure-toi l'ultime guide de prise de masse. Présentement, on est juste en version PDF. Pourquoi? Parce que je veux qu'un maximum de monde puisse se le procurer. Ce n'est pas cher, c'est une centaine de pages où j'explique un paquet de concepts qui va t'aider vraiment à avoir plus de résultats pour toi-même et avec tes clients. Clique sur le lien, soit en bas là, soit peu importe où tu es dans mon texte. Clique sur le lien là, va sur notre site, procure-toi le livre et bon gain!